Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous demande comme de garder l'esprit ouvert. On vous dit en gros qu'il y a des choses qui vont se manifester sur votre chemin, des choses que vous souhaitez, des choses que vous attendez. Et on vous dit aussi que ça ne va pas forcément se passer comme vous vous attendez, que les choses ne vont pas forcément arriver, voyez, de la manière que vous avez dans la tête. J'ai l'impression ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si on réduisait le champ des possibles quand on se disait, ok, ça va arriver comme ci ou comme ça, ou ça va arriver à telle période. On a l'impression ici que c'est comme si on se fermait un peu, vous voyez, aux opportunités qui pourraient éventuellement se présenter sur notre chemin. Ici, on nous parle vraiment pour moi d'une situation, déjà, de ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est que il faut réellement, vous voyez, qu'on soit prêt. Au niveau sentimental, à ce qui risque de se manifester pour nous, parce qu'ici, on parle vraiment pour moi d'une situation où on va tomber sur une personne, d'accord. On va vivre une histoire avec une personne et une histoire, vous voyez, qui va nous demander comme de prendre le contrôle, comme une histoire qui va nous demander de ne pas forcément attendre que l'autre fasse, vous voyez, comme tous les efforts ou que l'autre décide, vous voyez, dans la situation de faire des pas en avant, de vous proposer, vous voyez, comme de mettre des choses en place. Parce que j'ai vraiment cette sensation ici que vous risquez de tomber sur une personne qui attendra exactement les mêmes choses de vous, vous voyez. Comme s'il y avait énormément d'envie, énormément, vous voyez, on aura énormément ce besoin, vous voyez, comme de construire, d'aller un peu plus loin dans la situation. Mais j'ai l'impression que même si on se sentira super bien avec l'autre, il y aura comme un petit truc qui risque de coincer, tu vois. Comme si au niveau de la communication, on n'arrivera pas forcément, tu vois, comme à s'exprimer, à poser les mots justes sur la situation, à dire réellement ce qu'on souhaite, à ouvrir son cœur tout simplement. Ici, on nous dit que si on se retrouve dans ce genre de situation, c'est parce qu'on n'aura pas forcément laissé une situation ou une personne du passé de côté. On a l'impression que le fait, tu vois, comme d'avoir une personne du passé en tête, le fait peut-être d'attendre que cette personne, elle, se manifeste, ça risque, tu vois, comme de nous coincer. C'est comme si on se disait, oui, 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 j'ai la possibilité d'aller vers cette personne, c'est une très belle personne, c'est une personne, tu vois, avec qui je passe des bons moments, avec qui je m'entends bien. Mais comme il y a une personne, tu vois, que je porte dans le cœur, c'est comme si on n'arrivera pas forcément à s'ouvrir complètement et à vivre l'histoire, tu vois, comme on devrait la vivre. Donc, on parle ici, pour moi, d'une situation où on vous dit que ce que vous devez garder en tête, c'est que vous méritez l'amour. J'ai l'impression que c'est une personne qui agira, tu vois, de manière un peu différente de ce que vous avez connu jusqu'ici. On a l'impression que ce sera quelqu'un qui risque d'avoir des gestes, des mots, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de vous sortir. Une personne qui risque de vous montrer, vous voyez, ou de vous faire comprendre qu'elle est attachée, mais pas forcément avec des mots. Et c'est réellement ce qui risque, vous voyez, comme d'énormément déstabiliser. C'est ce qui risque aussi de faire, tu vois, qu'on n'osera pas, tu vois, comme communiquer, échanger, dire réellement les choses comme elles sont. Donc, on nous demande ici, vous voyez, comme à la prochaine rencontre, d'essayer de rester dans l'instant présent. Parce que pour moi, c'est l'instant présent qui va vous permettre comme de vous reconnecter, en tout cas plus de vous connecter à l'autre. C'est l'instant présent qui va vous permettre, vous voyez, comme d'avoir une vue sur les ressentis, vous voyez, que la personne peut avoir, sur ce que la personne aussi, elle souhaite mettre en place. Si, au final, j'ai envie de dire, t'es trop dans le passé ou t'es trop dans l'avenir, tu risques de louper, j'ai envie de dire, comme pas mal d'informations qui pourront t'être utiles. D'accord ? On nous parle aussi, pour moi, d'une situation, pour certains, où on risque de se... C'est pas tout le monde qui risque de croiser ce genre de situation, mais dans certaines situations, on a l'impression qu'on sera peut-être de religions différentes, ou qu'on risque d'avoir des croyances, vous voyez, comme complètement opposées, ce qui risque de nous mettre un gros frein. Ici, on vous demande, vous voyez, comme d'apprendre à connaître l'autre, de regarder si, oui ou non, j'ai envie de dire, cette situation, elle vous plaît. Si, oui ou non, c'est une situation dans laquelle vous arrivez à vous projeter. Si, oui ou non, c'est une situation, vous voyez, une personne qui vous fait du bien à l'âme, une personne qui vous apporte de la joie et du bonheur. Parce que, oui, on voit de l'attraction, oui, on voit, tu vois, qu'il y a comme une certaine attirance, mais le fait d'être un peu, tu vois, un peu sur nos positions, un peu le fait d'être dans nos résistances, on n'osera pas, tu vois, comme forcément dire, mais moi, j'ai envie, tu vois, comme de construire un truc de fou, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir une maison, j'ai envie de faire plein de choses, mais pas forcément avec toi. C'est complexe pour certains. Il faut réellement, tu vois, qu'on soit sûr de nous, tu vois, quand on partira dans cette situation, parce que c'est une situation qui, d'un côté, peut nous apporter énormément de joie, énormément de bonheur, tu vois, si réellement on est prêt à vivre la situation, et puis surtout si la personne, elle nous plaît, mais c'est aussi une situation qui risque de nous mettre un peu en souffrance, vous comme l'autre, parce que c'est une situation où on a l'impression que toutes ces choses, vous avez envie de les construire, mais avec la personne du passé. Ce qui fait que par moments, on risque, tu vois, comme de tirer un peu sur la corde, de se forcer à aller en direction de la nouvelle personne, alors que nous, on préférait, tu vois, comme une réconciliation avec la personne du passé, ce qui fait que, c'est comme si on portera un masque, tu vois, comme tout au long de la relation, c'est comme si on n'arrivera pas forcément, tu vois, comme à être authentique, en fait. Donc ici, on nous dit que c'est une situation qui va se manifester assez rapidement, d'accord, et on nous parle aussi, pour moi, d'une situation qui va nous permettre, tu vois, de nous pardonner à nous-mêmes, mais aussi de pardonner à cette personne du passé pour peut-être la chance qu'elle ne nous a pas laissée. On a l'impression que c'est une personne qui n'a pas, tu sais, c'est comme si elle n'avait pas osé creuser un peu plus loin, elle n'a pas fait le nécessaire pour apprendre à te connaître, elle n'a pas fait, j'ai envie de dire, tout en tout. Même si vous avez pu passer énormément de temps ensemble, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup ouvert, tu vois, c'est une personne qui est un peu dans, elle s'est protégée. On a l'impression qu'il y a une situation, j'ai envie de dire, qui peut-être s'est mise entre vous, d'accord, ici on nous parle d'une situation liée à la carrière, donc au travail et aux finances, et c'est ce qui a fait, tu vois, que cette relation est un peu partie dans tous les sens, c'est ce qui a fait que cette relation, ben, elle n'a pas forcément abouti, ou elle ne vous a pas forcément apporté ce que vous attendiez, mais ici on nous demande, vous voyez, comme de faire attention, vous voyez, ou peut-être à cette dualité, hein, qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que pour moi, c'est ce qui pourrait, tu vois, nous empêcher dans un premier temps de vraiment faire le deuil, tu vois, de la situation, et aussi nous empêcher, tu vois, d'ouvrir la porte à une nouvelle personne. On vous demande comme de vous exprimer, vous voyez, comme vous le souhaitez, d'accord ? On vous demande, vous voyez, comme de ne pas chercher les mots, comme de ne pas chercher à paraître aussi acceptable, de dire les choses comme elles vous viennent, que ça pourrait être beaucoup plus facile. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, surtout pour ceux qui ont l'impression, vous voyez, d'avoir rencontré la personne de leur cœur, et on parle quand même, pour moi, d'une situation où j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose à libérer. Tu sais, d'un sens ou de l'autre, que tu as envie, j'ai envie de dire, comme de repartir avec cette personne, il faut que tu puisses te l'avouer à toi-même. Il faut que tu puisses te dire, voilà, moi j'ai envie de partir avec ta personne, c'est sûr que cette situation ne m'a pas fait énormément de bien dans le passé, c'est sûr que j'ai pu vivre des périodes un peu complexes, surtout si la relation s'est arrêtée de manière un peu farfelue, mais je dois quand même pouvoir me l'avouer à moi, je dois pouvoir l'exprimer, histoire que je puisse prendre conscience, dans la position dans laquelle je suis, à quel stade je suis aussi, par rapport à cette situation, par rapport à ce passé, parce que pour moi, c'est ce qui nous ferme la porte, comme à de nouvelles rencontres. Donc est-ce que réellement on est prêt, tu vois, à vivre un nouvel amour ? Est-ce que réellement on est prêt, tu vois, comme à céder nous-mêmes, dans cette situation ? Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Ici, on n'arrête pas de se demander est-ce que ça vaut la peine d'attendre ou pas du tout ? Est-ce que ça vaut la peine, tu vois, même de partir vers une autre personne ? Est-ce qu'on pourra retrouver un amour peut-être aussi profond qu'on a vécu avec cette personne du passé ? C'est vraiment cette sensation que pour certains, il y a encore de la route à faire. Et quand je dis encore de la route à faire, ce n'est pas pour rencontrer du monde, mais on a encore de la route à faire, tu vois, pour qu'on puisse se trouver nous-mêmes. Parce que là, on est encore un peu perdu, on est encore sous l'effet de l'émotion, des sentiments. On n'a pas forcément accepté la séparation. On a vraiment cette impression qu'on accepte, tu vois, comme d'être convoité, on accepte que des personnes aient des vues sur nous parce que oui, ça peut faire plaisir, parce que oui, ça peut nous permettre de reprendre confiance dans une certaine mesure. mais c'est vrai qu'il faut réellement qu'on fasse passer, j'ai envie de dire, c'est peut-être dur dit comme ça, mais il faut qu'on fasse passer un peu en priorité dans cette situation parce que là, on est comme en train de s'oublier. Tu sais, c'est comme si on était positionnés en attente et qu'on se disait, mais non, mais non, mais non, elle va revenir, c'est mon âme soeur, c'est la personne de mon cœur et on nous dit que c'est une situation, tu vois, oui, peut-être qu'il peut y avoir de l'attachement, oui, il peut y avoir de la tendresse mais il n'y a pas forcément, tu vois, de situation où on vous voit vous engager. On vous voit plus, vous voyez, comme être dans le lâcher-prise au bout d'un moment, comme vous voyez, vous se dire, ok, 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 ça ne va rien donner, je continue sur mon chemin, je regarde d'ailleurs si je ne peux pas trouver quelque chose ou quelqu'un, tu vois, qui pourrait me convenir davantage. On a l'impression ici que pour certains, on est comme en train d'essayer de brûler les étapes parce qu'on n'a pas envie, tu vois, de subir, on va dire, les émotions associées à cette personne du passé. Donc ici, c'est comme si on voulait partir à toute vitesse, c'est comme si on avait vraiment envie, voilà, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle personne, je suis sûre qu'une nouvelle personne, ça pourra m'aller, je suis sûre qu'une nouvelle personne, ça pourra m'aider et quand la nouvelle personne, elle arrive, c'est soit on la fait souffrir ou soit on se force, tu vois, afin d'aller dans son sens, afin de lui apporter ce qu'elle veut, mais au final, nous, ce n'est pas réellement ce qu'on veut, ce n'est pas réellement ce qu'on souhaite, vous voyez ? Donc ici, on nous parle quand même d'une petite réflexion à avoir, on nous montre quand même la direction, on nous dit que c'est une situation, vous voyez, avec cette personne du passé, oui, 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 on pourra passer des moments, oui, 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 il pourra y avoir énormément de choses, mais c'est vrai que la construction, elle ne ressort pas, tu vois, un peu dans le jeu. Après, oui, on va me dire que ça ne parlera pas à tout le monde, il y en a qui sont certains, on a plus une situation, tu vois, qui risque de nous mettre dans une dualité pendant très longtemps et même si pour le moment, tu vois, on n'a pas forcément la force, le courage, on n'a pas envie non plus, tu vois, parce que ça peut être une question d'envie par moment de laisser cette personne du passé de côté, on voit qu'au fur et à mesure, vous allez lâcher Christ, tu sais, comme si c'était trop douloureux d'accepter que ça ne fonctionne pas vu les sentiments qu'on peut porter à l'autre, vu toutes les projections, vous voyez, qu'on se fait dans cette situation, mais on voit qu'au fur et à mesure, vous voyez, le fait de construire, le fait de rencontrer une autre personne, ça va vous permettre comme d'avoir un regard totalement différent, ça va vous permettre de réaliser peut-être, oui, oui, peut-être je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, peut-être que ça va nous montrer, tu vois, qu'on a des choses à régler justement avec cette personne du passé et même avec nous-mêmes pour qu'on puisse, tu vois, comme basculer dans un autre cycle, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident, c'est sûr que ce n'est pas forcément agréable, mais c'est une étape, tu vois, par laquelle on doit passer histoire de prendre conscience encore une fois de là où on est, tu vois, et de là où on souhaite partir parce qu'ici, il y a comme un décalage entre les deux, un décalage qui risque de nous faire souffrir encore, tu vois, pendant un petit moment si on ne règle pas, mais bon, là, on vous voit le faire, on vous voit passer un petit moment un peu isolé, vous voyez, histoire de vous libérer de tout ça, j'ai l'impression que ce qui nous empêche ici pour certains de savoir si oui ou non, tu vois, cette histoire, elle va durer, si cette histoire, elle va prendre une tournure différente, c'est parce qu'on a besoin de connaître, tu vois, comme les sentiments de l'autre, ouais, c'est comme si des fois on se disait oui, oui, c'est une personne, je suis sûre, elle a des sentiments et puis parfois on se disait ben non, elle n'a pas de sentiments parce que sinon, elle n'aurait pas arrêté la relation, donc ici, on nous demande, tu vois, comme de rester focalisé sur ce qu'on a à l'intérieur, sur ce qui se passe actuellement dans la situation, comment tu te sens, est-ce que tu sens, tu vois, que la personne, elle est ouverte à partir vers autre chose, donc cette personne du passé ou au contraire, est-ce que tu sens que c'est quelqu'un qui a fermé la porte, qui ne voudra pas faire des fois ou une personne qui l'a peut-être dit clairement, tu vois, je ne veux pas et une situation, tu vois, à laisser de côté pour qu'on puisse s'ouvrir à de nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.